... Jeudi 4 juillet 2024, il est 13h09, lorsque le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, foule le sol lue à la baie. Accueilli par une forte délégation de la Fédération nationale des sous-traitants congolais FNSC en sigle, conduit par son président national M. Junior Kibé, ainsi que l'ensemble des présidents d'autres corporations. Dès son arrivée à l'aéroport de Colwosie, il n'a pas perdu du temps, d'autant plus que sa présence dans la capitale mondiale du cobalt s'inscrit dans une mission supervisée par la RSP, qui est la signature des capitales sociales des sous-traitants au profit des entrepreneurs congolais. D'abord à Metal Call, avec l'entreprise Erg, où plusieurs entrepreneurs sont passés à l'acte. Parmi eux, Mme Joëlle Bouyamba et M. Guillaume Kalaou, qui sont les deux heureux élus qui ont signé le contrat en présence des témoins, des avocats et du numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo, qui n'a pas manqué de leur prodiguer un conseil. Aujourd'hui, ce sont vos amis qui ont signé. D'un être, ça sert à vous. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que c'est le Congo qui gagne. S'il y a un homme qui entre dans la gestion et prendre les choses au sérieux. Être des modèles, des modèles de la discipline. La discipline de la gestion. La discipline de faire la différence entre l'argent de la société et l'argent personnel. Aujourd'hui, Frélix, en tant qu'ils aient dit que le président de la République, a fait sa part. Parce qu'il y a la part de l'État, il y a la part de la population. Tout comme il y a la part des dieux, il y a la part de l'homme. C'est facile d'avoir, mais ce n'est pas facile d'éviter. Faire honneur à la République, qui leur a offert des opportunités par le chef de l'État, qui, lors de son investiture, a promis de faire des millionnaires congolais. Nous sommes témoins d'un événement historique. C'est une première en fait. Nous disons merci d'abord au chef de l'État pour sa rigueur et de faire respecter cette loi de la respect dans les entreprises principales. Et nous voyons les efforts du DG Miguel. Voilà pourquoi nous, en tant que fédération de soutenir, nous sommes mobilisés massivement pour venir le soutenir, l'accompagner dans sa mission plutôt. Nous, nous sommes en train d'accompagner la vision du DG Miguel, qui incarne la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, à Metalco, ça sera la première porte qui commence sur l'exécution de tout ce qui a été comme programme de réforme que le président veut sur le secteur privé des sous-traitances. Aujourd'hui, c'est les autres, mais ça sera demain d'autres sociétés qui vont bénéficier de cette mise en exécution de la vision du chef de l'État. Même exercice à Kamoa, la signature des capitales sociales, une lutte des années qui se concrétise aujourd'hui grâce à la détermination du premier citoyen congolais qui veut promouvoir l'entrepreneuriat. Si Lumumba patricionait Lumumba, le musée Lorraine Vésilée, et il était misqué comme Lumumba, et il était dans cette salle, je ne sais pas quel sentiment qu'il devait exprimer. parce qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et les nouveaux Lomumba, les nouveaux Mousset, et les nouveaux Félix Tchisekedi Tchilombo. Soutenir les efforts de la RSP via son DG Miguel Katim Bkachal pour la matérialisation de la noble vision du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, telle est la vision de la Fédération Nationale des sous-traitants congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada